Oui, 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 comment ça va les gars ? Tranquille, YouTube, bien, on va se taper en divélite, comme on avait fait avec Nuno Mendes et puis Di Lorenzo. Là, on a recréé une équipe, c'est un peu similaire en vrai, on a quelques joueurs à tester, notamment Luis Suarez. Luis Suarez avec 5 étoiles, j'ai ce technique, bien sûr. Je l'ai acheté, on va le tester en divélite contre des très bons joueurs. Notre technique, on est à environ 1830 pour ceux qui veulent savoir. Moi, perso, je m'en fiche un petit peu, mais je sais que pour ceux qui veulent savoir, OK ou au moins, ils savent. Mais voilà, on va jouer avec une équipe très, très cool. J'ai hâte de la tester et du coup, c'est parti. La défense, je crois, elle n'a pas trop changé. On a toujours dit Lorenzo que ça va, j'ai apprécié. Il manque un peu en passe, mais ça va, globalement, il est cool. Je vais mis Artis, d'ailleurs, par rapport à la dernière fois. On a gardé Zakara, que je trouve très fort en DC. On a acheté Torera, 27 000 crédits. Kaka, toujours présent, Griszy, toujours présent. On a acheté, du coup, Luisito, Luis Suarez. 1 250 000 crédits. Trop, trop hâte de le tester. Parce que vous le savez très bien, l'an passé, la version Moment de Suarez, qui était gratos en objectif, était incroyable. Il avait double 4 étoiles. Là, mec, il a 5 étoiles GST technique. Je n'arrête pas de le dire à Twitch, mais je vous jure. 5 étoiles GST technique, Suarez. On est où ? Après, j'ai essayé de faire un peu original, en vrai. Mais le truc, c'est que j'ai vu cette carte de Horkun. La carte, elle est incroyable. La carte, elle est vraiment très silée. Il a 5 étoiles maupied. Il a des certains dribles incroables. Il sait faire des passes. Il sait un minimum tirer. Il a de la vitesse. Endurance. Agressivité. Donc, je pense qu'en MC, ça devrait faire le taf. Du moins, j'espère. Après, il joue à 7 de collectif. Et du coup, on a mis ta graphique pour le lien. Je ne mets pas de sil, comme d'habitude, pour ceux qui posent la question par rapport au sil. Mais je les teste, on va dire, à la fraîche. Si je puis me permettre. Histoire de tester comme il faut la carte. Et après, vraiment, tu mets le sil que tu veux. Au final, de toute façon, je pense que la plupart des fraudes mettent chasseur. Alors que bon, il a déjà assez de vitesse. Mais bon, tranquille. Vas-y, arrête de dire des conneries. C'est parti. Enrouler. Tire en force. Etc. Etc. Les gars, il faut parler là. Est-ce que vous avez vu comment le ballon est redescendu ? C'était quoi ce pétard ? Je vais voir la vitesse. Carte en rouge. C'est trop bizarre cette sensation parce que tu as passé le week-end avec des cartes d'argent. Et là, du coup, tu joues avec des mecs qui sont ultra forts. Et tu as envie de jouer toute la nuit. Là, j'ai croqué fort. Les gars, le petit Correra, il est pas mal. Pour les petits budgets, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit, c'est une série 1. Très bien joué, Suarez. Franchement, les gars, si Suarez, il baisse ses valeurs sur 2 ouf. Il y a trop de choses à faire. Je pense que ça peut attendre un petit peu, mais il y a trop de choses à faire. Il faut que tu finisse les swaps. Il faut que j'ai récupéré les jetons. Footburzé aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en ce moment. Gilorenzo, ouais, ça passe. Pour le prix, c'est très potable. Oh. Moi, j'ai trop mal défendu. J'arrivais pas à ce qu'il ait mon défenseur central. J'ai trop mal dégagé. Quel chat, putain. Son équipe, elle est stylée. Moi, je suis en 3 défenseurs. J'ai 75 de profondeur, je crois, ou 70. Quand le mec, il m'attaque, j'ai l'impression d'être en 5 défenseurs. Alors pourtant, c'est faux. Je ne vais pas rester dans l'attaque à mon MJ, à mon MD. C'est un 3 défenseurs ultra offensif. Pourtant, quand je me fais attaquer, et quand le mec, il essaie de poser, de construire, mon bloc, il recule. On dirait que je suis à 40 de profondeur avec tout le monde réessayant l'attaque et tout ça. Alors que c'est faux. Mais genre, moi, en fait, ce qui ne me dérange pas, les blocs bas ne me dérangent pas tant que ça. Ça fait partie du fou. Forcément, tu vas avoir des mecs qui vont jouer derrière et tout. Très beau but. Mais le souci, en fait, c'est que les blocs bas sont dérangeants, surtout à cause de quoi ? À cause des placements automatiques, de la défense automatique, des mecs, l'ordinateur qui tacle automatiquement pour t'empêcher de tirer ou d'empêcher de faire une passe, alors que le mec, l'adversaire, il ne contrôle pas le joueur. Tout ça, ça fait, en fait, effet bout de neige. Et du coup, tu mets tout ça dans le même groupe et ça fait du sale. Ça fait très, très mal au gameplay et au... Là, je me fais soulever. Et au jeu, en général, il faut rester un peu relou à Dio. Très tranquille, mais bon. Du coup, il fait mal. En fait, je ne peux pas trop faire la même phase. Bien vu tout ça. Il n'est pas dur, il est exigeant. Frédéric, putain. La carte, elle n'est pas folle, la carte de Frédéric. Donc, pour ceux qui veulent savoir à chaque fois si les prix vont baisser, les prix, quand ils arrivent, ils vont baisser de fou. Et ensuite, revenir dans l'axe. Et après, tu marques. Il n'est pas au jeu ? Il n'est pas au jeu. Vira DC. Tu sais très bien ce qu'ils veulent faire et c'est chiant à tous les contres qu'il y a à cause des gestes techniques. Je ne me rappelle pas s'il y avait autant de contres à l'ancienne. En plus, c'est assez rare quand même, double 5. Maintenant, c'est plutôt rare d'avoir des joueurs avec 5GT ou 5MP, mais le double 5, il est un peu plus rare. Trampier, il n'est pas fou. Oh, je suis mort. C'est qui, ces manées ? Trois. Oh, Mendy. Mais pas ton pied. C'est trop, Mbappé, putain. Bien joué, C.S. Mais, mais, mais qui dit à chaque fois de Norma Cotty, il est nul. C'est quoi, c'est Zarek qui fait ? Voilà, tag la figou. Petite soirée, là. Je ne suis pas dedans, là, bordel. Et voilà pourquoi Zarek, il est trop fort. Vraiment, le Turc, il est vraiment pas mal. Ah, j'ai tellement mal joué. Je ne mérite même pas de gagner ce match. Ah, c'est mérité. Bon, en tout cas, c'était cool, les gars. Je vais le garder, lui, parce que, franchement, il n'est pas nul. Le Turc est bon, sans plus, on va dire, pour 27 000 crédits, en soi. Bah, ce n'est pas le meilleur. Il fait le job. Et du coup, son prix ne va faire que baisser. Donc, franchement, c'est validé pour un million de crédits. Il est très, très fort. Pour ceux qui kifent Suarez, vous avez en plus le bonus de 5 à 14 gestes techniques. Vous allez kiffer, hein. Vous allez kiffer très, très fort. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. C'est important. Merci aussi pour le soutien sur YouTube. Et on s'attrape demain, les gars. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.